C'est le désert de sel le plus vaste de la planète. À perte de vue, une étendue blanche et cristalline, vestige d'une mer aujourd'hui asséchée. Le Salar d'Uyuni est perché à 3700 mètres d'altitude sur les hauts plateaux du sud-ouest de la Bolivie. La moitié des réserves mondiales de lithium sont cachées sous cette croûte de sel. Ce métal rare est appelé à jouer un rôle considérable dans l'industrie automobile du 21e siècle. Si ce VUS roule encore au diesel, dans quelques années, beaucoup de véhicules fonctionneront à l'électricité. Dans leur batterie, le lithium. Dans ces bidonvilles, les habitants n'ont jamais profité des ressources naturelles du pays. Les mines d'argent ont été pillées par les conquistadors, le gaz accaparé par les compagnies étrangères. Avec le lithium, la Bolivie d'Evo Morales entend donc réécrire son histoire. L'usine de traitement du carbonate de lithium sera installée dans cette zone. Elle sera directement reliée au désert de sel. Le Salar est par là, au nord. Alors vous voyez, il y aura comme un circuit fermé entre les gisements, l'usine et les laboratoires. Mais le projet prend du retard. À 3700 mètres d'altitude, bravant des températures extrêmes, les ouvriers peinent à tenir leur calendrier. L'usine qui doit fabriquer l'énergie du futur est construite à main d'homme, sans machine et presque sans électricité. Il a fallu apporter des générateurs, construire des baraquements en bois et faire venir des matériaux presque pierre par pierre. Malgré tout, ce projet suscite un intérêt grandissant de nombreux pays étrangers, et notamment des constructeurs japonais. La course au lithium est donc lancée. C'est là-bas, dans ces vastes étendues blanches, que se trouvent les gisements. Au bout d'une mauvaise piste, la porte du désert de sel. Pendant la saison des cuits, le salard est souvent recouvert d'une fine couche d'eau. Et pour extraire le lithium, rien de plus simple. Les ouvriers creusent de grands trous et laissent agir le soleil. Après l'évaporation de l'eau, ils récupèrent le carbonate de lithium, principal composant du minerai. Guillaume Rollanz est belge. Il travaille pour le compte de la Comibol, la Société Nationale Minière de Bolivie. La construction de la grande usine future commencera fin 2011. Et donc, durant deux ans, à partir de 2014, nous pensons déjà commencer à produire différents produits, dont le carbonate de lithium. Une idée, une première idée maintenant, c'est entre 20 et 30 000 tonnes par an de carbonate de lithium. Ce qui correspond aujourd'hui approximativement à 25 % du marché mondial. Pour l'instant, le Chili, l'Argentine et la Chine sont les principaux producteurs de lithium. Mais le potentiel de la Bolivie est considérable. 40 à 50 % des réserves mondiales sont concentrées ici, soit plus de 5 millions de tonnes. Reste à savoir qui pourra les exploiter. Le gouvernement d'Evo Morales s'est bien décidé à faire monter les enchères. La réserve est tellement grande qu'il est impossible de donner le monopole à une seule entreprise ou à un seul pays. Ça, le gouvernement... Je crois que n'importe quel gouvernement bolivien est très clair à ce sujet-là. Une situation délicate pour le gouvernement bolivien. Il faut à la fois garder la main haute sur ce minerai et s'ouvrir à des investissements étrangers, indispensables à son extraction. Depuis des mois, des firmes européennes et japonaises envoient leurs représentants à La Paz en Bolivie. Et d'autres joueurs voudraient se joindre à la partie. L'américain GM et les constructeurs allemands. Tous convoitent l'or gris de la Bolivie. Mais le gouvernement d'Evo Morales a posé ses conditions. La nouvelle constitution, approuvée par référendum, oblige le gouvernement à un contrôle renforcé des ressources naturelles et encadre les partenariats avec les entreprises étrangères. Le lithium n'échappe pas à cette politique. Le gouvernement a notamment une exigence. Installez en Bolivie des usines de fabrication de batteries et de voitures électriques pour créer des emplois. Pas question de répéter les erreurs du passé. Trop souvent, les richesses du pays ont été pillées, comme ici, dans les mines d'argent de Potosy. On ne veut pas être dépouillés par la comibole. Nous leur avons dit, ils sont au courant. C'est l'État qui est propriétaire, mais nous avons notre mot à dire. Le problème, c'est qu'on a tendance à nous oublier et ça nous inquiète. Pour l'instant, une seule certitude, le lithium apportera au moins l'électricité à Rio Grande. Les poteaux et les fils s'arrêtent aujourd'hui à quelques kilomètres du village. Une route asphaltée est aussi projetée. Les paysans voient d'un mauvais oeil l'arrivée sur leur terre d'entreprises étrangères. Ils exigent que la future société soit à 100 % publique. Un obstacle qui place le gouvernement dans une position délicate. Il faut à la fois ménager les populations locales et ne pas tourner le dos aux investisseurs. La Bolivie n'a aucune expérience dans la production de lithium. Et donc, je suis très clair à ce sujet. Nous avons besoin d'importer la technologie étrangère. Cette technologie est indispensable au lancement de la production de lithium et d'autres minéraux. Il ne faut pas rêver. Ou sinon, attention, c'est tout le projet qui pourrait se transformer en cauchemar. Le cauchemar pourrait aussi être écologique. Si aujourd'hui, seuls les producteurs de sel creusent le salard d'Uyuni, l'extraction du lithium se ferait à une toute autre échelle. en plus du contrôle des normes environnementales, sur la pollution notamment, il faut aussi se poser la question des graves dégâts que pourrait causer l'exploitation du lithium. Des dégâts sur le tourisme et sur ce patrimoine en général. car ce désert de sel est un écosystème unique au monde. C'est le dilemme de tous les pays pauvres qui possèdent des richesses naturelles. Les considérations écologiques passent souvent au second plan. Car le lithium, contenu dans ces paysages lunaires, représente une véritable fortune pour le gouvernement bolivien. J'ai fait le calcul de ce que pourraient rapporter les réserves de lithium à la Bolivie. Selon mes estimations, en me basant sur le cours du lithium en 1998, c'est-à-dire il y a 11 ans, les revenus directement issus du lithium pourraient atteindre près de 515 milliards de dollars. On parle ici d'une richesse incroyable et d'une opportunité unique pour que la Bolivie devienne une grande puissance mondiale. En tout cas, aujourd'hui, tout le monde y croit. Evo Morales voit dans le lithium une manne financière inespérée pour son pays et pour ses ambitions politiques. La population bolivienne espère que le minerai miracle améliorera ses conditions de vie. Si la tendance se confirme, l'or gris de la Bolivie pourrait devenir la source de toutes les convoitises. Si vous désirez revoir nos reportages, je vous invite à consulter notre site Web à cette adresse. La ville de Chaluteca a été gravement touchée. Les quartiers entiers sont sous la boue, d'autres ont disparu et ont laissé ces plages vides. Depuis l'ouragan, ils n'ont vu personne, surtout, ils n'ont reçu aucune aide alimentaire. Les gens ont dû survivre avec leurs maigres réserves. En arrivant à Honduras, on savait que le pays avait été complètement dévasté. Alors, documenter ça dans la capitale, Tegucigalpa, c'était facile, mais il fallait sortir, montrer ce qui se passait ailleurs. Et dans le sud en particulier, le fleuve Chaluteca avait débordé, avait coupé tous les ponts. Et quand on a réussi à se rendre dans la capitale, Chaluteca, on a appris que l'évêque local était québécois, Mgr Réal Corriveau. Alors, évidemment, on est allé le voir. Et après, il nous fallait documenter ça. Alors, il nous a dit la seule façon, c'est par hélicoptère, mais si vous voulez, je peux vous arranger ça. Il a appelé le colonel de la base hondurienne. Il lui a dit, écoutez, j'ai de l'aide alimentaire qui vient du Canada d'urgence à livrer à tel village. Le colonel a dit, pas de problème, je vais réquisitionner un hélicoptère mexicain. Et l'évêque lui a dit, mais en passant, j'ai aussi une équipe de journalistes qui devraient venir. On a embarqué sur l'hélicoptère et dans la journée, on a pu documenter cette aide alimentaire au village isolé et rapporter le reportage pour le soir même. Alors, j'ai rencontré à nouveau Mgr Corriveau récemment, à l'occasion du coup d'État. Je lui ai rappelé cette anecdote de l'hélicoptère. Il m'a dit, écoutez, moi, j'ai fait bien pire que ça. Après, toutes les vivres ont commencé à me manquer. Alors, j'ai appelé un homme d'affaires que je connaissais au Salvador et je lui ai demandé de l'aide. Et là, il nous a envoyé cinq avions remplis de vivres et en plus, ça ne nous a strictement rien coûté. C'était un don. Alors, j'étais encore une fois en admiration devant le pouvoir extraordinaire de Mgr Corriveau. Un sacré pouvoir moral. Alors, cette semaine, à notre chronique Je persiste les signes, nous donnons la parole à un grand spécialiste de l'islam qui vient de publier sa propre traduction du Coran, livre de guerre ou livre de grande civilisation. Voici le point de vue provocateur de Malek Chemin. ...